Les 40 années qui ont défait la France. Tout à l'heure, vous l'avez dit à demi-mot, mais au tout début du livre, dans l'introduction, vous l'expliquez. En fait, votre but avec ce livre, c'est de déconstruire les déconstructeurs. J'ai bien résumé le livre, c'est ça ? Absolument, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez... Expliquer en deux mots, oui, bien sûr. On ne va pas pouvoir parler de tout le livre. Non, 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 évidemment. Mais on va aller, un petit résumé de qui sont les déconstructeurs que vous voulez déconstruire vous-même. C'est très simple. Dans les années 60, il y a eu tout un mouvement intellectuel français, d'ailleurs, que les Américains appellent la French Theory, oui, on ne peut pas faire mieux, de grands intellectuels, Deleuze, Gattari, etc., qui ont, c'est leur propre terme à eux, ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot, qui ont entamé la déconstruction de toutes les structures traditionnelles, c'est-à-dire la famille, la nation, l'État, les relations sociales... Et jusqu'au, j'allais le dire, l'ultime avancée, si j'ose dire, de cette histoire-là, c'est évidemment la déconstruction des identités sexuelles. Et ils nous ont expliqué, ces gens-là, et ça a fait fureur dans les années 60, 70, et plus encore après, et ça s'est diffusé dans toute la société, c'est ce que j'essaie d'expliquer à Cohn-Bendit, que tout était social. Et que donc, rien n'était, entre guillemets, naturel, que rien ne pouvait... Tout pouvait être reconstruit et déconstruit, qu'il n'y avait rien d'inné, il n'y avait rien d'intangible, il n'y avait rien... Vous voyez ? Et qu'on pouvait, plus que tout était social, on pouvait tout déconstruire. Et je pense que, à partir de 68, cette idéologie va l'emporter, va commencer à dissoudre toutes les structures traditionnelles, et c'est le... Que moi, j'ai repéré le triptyque post-68a, qui est déconstruction, dérision, destruction. Et c'est grave, docteur ? J'ai envie de vous demander. Je pense que oui. Vous, vous pensez que c'est grave ? Moi, je pense que oui. C'est-à-dire que je pense que, comme on a dissout et détruit toutes les structures traditionnelles, on a deux conséquences très simples, qu'avait d'ailleurs annoncé Karl Marx un siècle plus tôt. C'est là que ça devient tout à fait passionnant. C'est qu'on a... Tout était réduit à l'individu, l'individu roi. Il n'y a plus de structure collective qui enrégimente et qui domine cet individu roi qui fait n'importe quoi. Et deuxièmement, on a évidemment sur les ruines de toutes ces structures traditionnelles. Et c'est ça qu'avait prévu Marx. La domination du marché, c'est-à-dire que nous ne sommes plus que des atomes qui ne pensons qu'à consommer. Et nous ne sommes plus des membres de familles, de nations, etc. C'est ça, la déconstruction. Donc, je finis. J'espère que j'ai été clair. Oui, très bien. Bon. Donc, moi, ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est faire exactement ce qu'ils ont fait avec les structures traditionnelles pour eux. C'est-à-dire que j'explique que la société aujourd'hui est dominée par le résultat de cette déconstruction. Et donc, je veux déconstruire pour montrer ce qu'il y a derrière toute cette idéologie. Alors, admettons, ça va donner quoi de la déconstruire, justement, cette société qui ne vous plaît pas ? J'espère qu'on va reconstruire une société qui me plaira davantage. Donc, au fond, vous n'êtes pas un pessimiste. Vous êtes un véritable optimiste. Pourquoi ça ? Non. Parce que je pense, si vous voulez, je suis pessimiste dans un premier temps parce que je pense que la déconstruction est arrivée à un tel point que nous sommes à la destruction et que la destruction se fera dans les ruines, dans le sang et donc dans la souffrance. Les ruines, le sang et la souffrance. Rien que ça. Mais ça a déjà commencé, Laurent, vous savez. Pas pour vous, mais pour beaucoup de gens. Les ruines, la souffrance... Oui, oui, et le sang. Ce seraient les conséquences de... De la déconstruction, des années... Tous ces déconstructeurs que vous venez de soutenir. Absolument, d'accord. C'est ce que je pense. C'est votre thèse. Alors, évidemment, le problème est là. Je vais donner la parole à Aymeric et Elia, mais j'aimerais juste dire un mot là-dessus et je rejoins un peu ce que vous a dit Caron en début d'émission. Parfois, c'est vrai que vous citez des livres et des auteurs et on doit prendre pour argent comptant, au fond. C'est pas parce que... Allez voir les livres, lisez les livres que je cite. Mais, mais, je crois évidemment que c'est dans le livre. C'est pas du tout ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, en revanche, c'est pas parce que c'est écrit et quelqu'un l'a dit que c'est forcément vrai. Ah ben, bien sûr. Bon, voilà. C'est évident, ça. Oui, mais vous en faites parfois loi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais si vous voulez, on fait toujours un livre à partir d'autres livres. Donc, évidemment, c'est des livres qui m'ont plu, qui m'ont intéressé, que j'ai fait miens et je les cite pour dire, voilà, je pense qu'ils ont raison. Voilà, c'est tout. Et puis, il y a des auteurs qui font autorité dans ce que je cite. Ils font autorité, vous voyez, pas seulement... Parfois, tout le monde ne fait pas autorité pour les mêmes personnes. Ah, mais je suis d'accord. Il n'y a pas que ça comme problème. Émeric Caron. Il n'y a pas que ça comme problème dans la méthode d'Éric Zemmour. En fait, on ne sait pas ce qu'on a entre les mains. On ne sait pas si on a le livre d'un historien, mais vous n'êtes pas réellement historien. Même si vous aimez beaucoup l'histoire, je le sais. Vous aimez beaucoup l'histoire, mais je ne prétends pas être historien professionnel. Tout à fait. C'est pas le livre d'un... Mais j'ai le droit, j'ai le droit d'aimer l'histoire. Absolument. C'est pas un essai politique, réellement. C'est pas un programme politique. Non. Et en fait, votre méthode à vous, elle est simple. Elle consiste à mêler les faits et l'opinion. Contrairement aux anglo-saxons qui aiment bien en faire la distinction. Et je fais partie, d'ailleurs, de cette ligne de pensée. Je pense qu'on présente d'abord les faits, ensuite on essaye d'en faire... Oui, ça vous fait rire, je le sais. Oui, ça me fait rire parce que c'est un mythe. Parce que c'est une façon, justement, d'orienter et de masquer les faits. C'est une technique habituelle. Les anglo-saxons sont les rois. C'est génial. Quand ils démolissent le général de Gaulle... Non, mais ça, c'est votre manière. Vous avez une rhétorique qui me fascine. Exposer les faits, c'est une manière de masquer les faits. Mais oui. C'est comme les antiracistes, c'est eux qui provoquent le racisme. Mais oui, évidemment. C'est tout ça. Vous avez un esprit, quand même, qui est quand même extrêmement particulier. Mais pour finir sur ce que disait Laurent, pour rebondir, ce qui est gênant, c'est pas seulement que vous citiez des gens, c'est qu'il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... Moi, j'ai besoin, quand on m'affirme des choses sur l'immigration, par exemple, sur la délinquance, j'ai besoin qu'on m'explique vraiment d'où vient ce chiffre, cette information. Il n'y a aucune note. Jamais. Mais c'est votre technique habituelle. C'est ce qui fait que parfois, vous allez faire des dérapages sur certaines chaînes de télé en confondant complètement les choses, en vous expliquant, par exemple, que le ministère de l'éducation nationale envoie des enfants sur des sites Internet où on leur demande de s'expliquer sur leurs pratiques sexuelles, d'expliquer s'ils sont homosexuels, hétérosexuels, bi, trans, etc. Ce qui est un mensonge absolu parce que ça fait partie de tous les amalgames que vous faites, tous les mensonges, les manipulations. Alors là, vous êtes très mal tombés. Écoutez, on n'en parle... Alors là, je peux répondre à ça. Bien sûr, vous allez répondre. Non, 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 mais je vais répondre à ça. Bien sûr. Et en plus, il tombe très mal. C'est dommage pour lui. Ah oui, je tombe très mal. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai tellement ce qui vous concerne que je ne m'inquiète absolument pas sur ce point. Mais oui, mais je sais, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Amalgames, mensonges, approximations. Alors sur ce sujet, c'est la méthode, Eric Zemmour, que vous illustrez parfaitement dans ce livre. Alors je note d'abord qu'il fait exactement ce qu'il me reproche. C'est-à-dire qu'il dit amalgames, approximations et il ne donne aucune preuve. Et la seule preuve... J'étais en train de les donner. Je peux vous les donner tout de suite. Mais on va y aller. La seule preuve qu'il donne, c'est la ligne azur que j'ai effectivement dénoncée. Et vous, si vous êtes intéressé par cette histoire... Ça m'a un peu intéressé. Alors, vous lirez le rapport du Conseil d'État d'il y a quelques jours. C'est dommage pour vous, Emric Caron, ça tombe mal. Le rapport du Conseil d'État, vous voyez, ce n'est pas une officine nazie, le Conseil d'État. Le Conseil d'État, Emric Caron, a dit que la ligne azur était une erreur de l'éducation nationale et qu'on avait vraiment eu peur. C'était... Laissez-moi parler. Et que c'était choquant de demander des questions sur la sexualité d'enfants et de petits adolescents. C'est écrit dans le Conseil d'État il y a deux jours. C'est dommage pour vous. Et c'est rapporté dans tous les journaux. Voilà. Ça, c'est une première preuve que c'est vous qui mentez et qui amalgamez. Alors, est-ce que les enseignants demandent aux enfants de 11 ans d'aller expliquer leurs pratiques sexuelles, des pratiques dont nous n'avons même jamais entendu parler, sur un site internet ? Est-ce que j'ai dit que c'était les enseignants ? Vous avez dit l'éducation nationale. L'éducation nationale. Sous-entendu, ceux qui représentent l'éducation nationale. L'éducation nationale, qu'est-ce que c'est ? Les enseignants. L'éducation nationale, c'est des affiches dans les écoles qui incitent les enfants à appeler cette ligne azur. Si le Conseil d'État dit que c'est inapproprié, si le Conseil d'État dit que c'est une erreur, ça ne vous va pas, ça, Amérique Caron ? Ça, ça vous embête, donc on va passer à autre chose. Mais non, mais par exemple, lorsque vous dites l'histoire, ça ne m'embête pas du tout. L'histoire des chiffres que vous sortez, par exemple, dans votre livre, à un moment, pour parler de l'immigration, vous nous dites les agressions commises par les maghrébins à Paris en 1948, vous en parlez, vous nous expliquez que la moitié des agressions commises à Paris en 1948, c'était des maghrébins. Rapport préfectoral. Pourquoi vous ne le citez pas ? Lequel rapport ? De où ? Je le dis. Je n'ai pas cité mes sources. Comme ça, ça vous permet de dire absolument ce que vous voulez. Je dis ce que je veux. On est encore en pays libre. Non, je dis encore ce que je veux. Et j'ai mes sources. Est-ce que moi... Pourquoi vous ne les citez pas ? Mais je les cite, je dis que c'est un rapport préfectoral, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je n'ai pas à citer mes sources. Je ne fais pas un rapport universitaire. Je fais un travail à la fois journalistique et historique et politique. J'ai le droit. C'est la technique en plus. C'est un classique français depuis des siècles. Ça s'appelle l'essai, M. Émeric Caron. Il faut ce qui vous permet de dire n'importe quoi comme sur RTL. Comme vous, ce que vous dites là et vous dites n'importe quoi. Vous avez été pris en flagrant délit sur la ligne azur. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas si. Non. Pas si. La nuance entre l'un et l'autre, c'est que vous parlez d'affiches et qu'Émeric Caron parle d'enseignants dans les classes. Je parle du conseil d'État qui a estimé que c'était mal venu et que c'était un scandale. Ça n'a aucun rapport. Excusez-moi. Ça n'a aucun rapport. Pardon, mais vous savez bien que j'essaye toujours de jouer les médiateurs. L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que, pardon de vous dire ça, cher Éric, mais laissez-moi aller au bout des choses. Ce n'est pas parce que le conseil d'État dénonce ces affiches qui certes ont existé, personne ne dit le contraire. Oui, ça c'est vrai. Sauf que ce qu'Émeric vous dit, c'est que quand vous dites l'éducation nationale, on comprend que ce sont les profs. C'est là où il y a un amalgame. On comprend que ce sont les profs qui parlent. Vous comprenez mal ce que je dis. Oh, voilà. J'ai dit l'éducation nationale. Ça veut dire l'organisation de l'éducation nationale. Qui vous dit qu'il n'y a pas de profs qui ont dit de faire ça ? Ah, ça c'est autre chose. Ah, vous voyez. Voilà, évidemment. Mais qui vous le dit ? Puisqu'il y a des instructions de l'éducation nationale. Il y a des instructions du ministre à l'époque, Péion, qui conseillait au professeur de dire justement qu'il fallait aller sur cette ligne azure. Ça, il n'en parle pas. La méthode Zemmour, c'est par exemple une chronique... Ah, la méthode Zemmour. Ben oui. La chronique sur RTL le 30 novembre 2012. Vous parlez du nombre d'étrangers en France. Et puis vous dites en octobre dernier, l'INSEE a révélé qu'il y a 5 millions d'étrangers et que leurs enfants de moins de 4 ans représentaient 7 millions. 12 millions ! Ces chiffres sont passés inaperçus. Et vous dites l'alliance entre régularisation de clandestins et intégration familiale est un piège inextricable. Vous assumez ces propos ? J'assume tout à fait. Quelles sont vos sources ? L'INSEE. OK. L'INSEE. Officiel l'INSEE. OK. Que dit l'INSEE ? C'est dommage pour vous tout ça. Ben non, c'est con pour vous surtout. Ah oui, alors là, c'est dommage. L'INSEE. Les données de l'INSEE disent qu'il y a 5,3 millions d'immigrés. D'étrangers. Eh non. C'est là que vous vous trompez. Eh non. Vous ne savez pas la différence. Ben si. C'est quoi la différence entre un immigré et un étranger ? Ben excusez-moi, dites-le moi. Dites-le parce que c'est vous qui êtes en train de m'autoriser. Un immigré, c'est un étranger, voyons. Un immigré, c'est un étranger ? Ah oui, un immigré, c'est pas un étranger. Ben du tout. Ah bon, c'est un français. Ça explique un petit peu mieux maintenant pourquoi vous confondez tout, mon cher Éric. Alors allez-y, allez-y. Faites-moi la leçon, allez-y. Un immigré, c'est quelqu'un qui n'est pas né en France et qui vit aujourd'hui en France. C'est faux. C'est un immigré qui vient de l'étranger. Excusez-moi. C'est ce que je viens de dire. Ben alors. Un immigré, c'est quelqu'un qui n'est pas... Il n'y a pas 5 millions d'immigrés. Il n'y a pas 5 millions d'immigrés. Il n'y a pas 5 millions d'immigrés. Il y a 5 millions d'immigrés. C'est quelqu'un qui n'est pas né en France et qui vit aujourd'hui en France. Mais dans ce cas-là, il y a 20 millions d'immigrés. Non, vous confondez tout. Vous confondez les enfants d'immigrés avec les immigrés. Il y a 7 millions d'étrangers. Non, il y a 5,3 millions d'immigrés. C'est faux. Donc en France, 3 millions d'étrangers. Leurs descendants directs qui vivent en France, précise l'INSEE, sont au nombre de 6,7 millions. La quasi-totalité d'entre eux sont français. C'est faux. Si on vous écoute, il y a 12 millions d'étrangers en France. En réalité, il y en a 3 millions. C'est faux. Mais vous êtes formidable. Vous confondez tout. Mais voyons. Et c'est vos amalgames, vos approximations, vos chiffres non sourcés, Eric. C'est faux. Les 5 millions, j'ai eu la dépêche de l'INSEE entre les mains, ce sont des étrangers. Deuxièmement, vous me laissez parler, je vous ai laissé parler. Deuxièmement, les enfants qui sont 6,7 millions ou 7 millions, qui sont moins de 4 ans, donc jusqu'à 18 ans, ils ne sont pas français. Ils sont étrangers, que ça vous plaise ou non. Ils seront français à 18 ans s'ils ne refusent leur nationalité française. Et troisièmement, c'est vous qui trafiquez les chiffres et je vais l'expliquer très simplement. Très simplement. Si on prend 100 millions d'Africains, on les fait venir en France. Ils sont étrangers. Et on leur donne à chacun la nationalité française et la carte d'identité française. Il y aura toujours le même nombre d'étrangers. Seulement, ça sera un autre pays avec un autre peuple. Vous ne répondez pas à ma question sur la véracité des chiffres. Vous transformez les concepts. Mais je n'ai absolument pas transformé. Vous transformez les concepts d'immigrés, d'étrangers. Quand vous dites, par exemple, les enfants d'étrangers, les enfants de moins de 4 ans... Ils ne sont pas français. Les chiffres. Les chiffres. Les enfants de moins de 4 ans représentent 7 millions. 7 millions. 6 millions, 7 ou 7 millions, c'est pareil. Non, non. Les enfants de moins de 4 ans. C'est écrit dans la dépêche de l'INSEE. Je vous la ressortirai. Il n'y a rien qui vous choque ? On est combien en France ? On est combien en France ? Combien d'habitants en France ? 65 millions. 65. Et à votre avis, il y a vraiment en France 7 millions parmi ces 65 qui ont moins de 4 ans déjà ? Parmi tous les Français ? Non, mais réfléchissez une seconde. Réfléchissez une seconde. Je ne suis pas aussi intelligent que vous, moi. Moi, je lis. Les enfants de moins de 4 ans. Les enfants de moins de 4 ans. C'est écrit dans la dépêche de l'INSEE. Vous ne savez pas lire les dépêches, apparemment. Ah, voilà. Je ne sais pas lire. Parce que moi, j'ai lus les chiffres de l'INSEE. Non, mais je ne sais pas lire. Les chiffres de l'INSEE au 1er janvier 2013, les enfants de moins de 4 ans de l'ensemble de la population française L'ensemble de la population française. Comment peut-on avoir 7 millions d'enfants d'étrangers en France de moins de 4 ans ? Je lis la dépêche de l'INSEE. Elle est exactement dans ce chiffre. Eh bien, voilà. Vous venez de résumer la qualité de votre travail dans ce livre, Éric. Ben, voyons. Mais oui, merci, monsieur le professeur. Léa Salamé. Au-delà de la bataille des chiffres à laquelle j'ai assisté ici, il y a ce livre... La presse tranchera et vérifiera entre Éric Zemmour et Aymeric Caron. On aura certainement ça dès le début de semaine prochaine. On revient sur ce livre. Quelle souffrance, ce livre, ce long requiem, ce long kaddish, la souffrance d'Éric Zemmour sur cette France qui tombe ? Qu'est-ce qu'il est noir ? Qu'est-ce qu'il est sombre, ce livre ? Il est désespéré. Il est noir, on va le vexer. Il est très anxiogène. Est-ce que c'est drôle ? Ah, écoutez, pardon, j'ai un humour qui n'est pas tout à fait le même. Il est extrêmement anxiogène. C'est pas terrible. C'est vrai ? Il est extrêmement anxiogène, votre livre. Il est totalement désespéré. Vous la détestez, vous la haïssez, la France d'aujourd'hui. Vous rêvez du XVIIe siècle. Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux dans cette France d'aujourd'hui avec cette obsession que vous avez les trois ennemis qui déconstruisent, je l'ai dit, les femmes, les homosexuels et les arabes. Je dis les arabes pour ne pas dire le mot parce qu'en fait, ce n'est pas les arabes le problème, c'est les musulmans. Appelons un chat à chat, c'est l'islam. Cette obsession furieuse de l'islam que vous avez, Éric Zemmour, que vous répétez à longueur de chronique, à longueur d'interview. Alors moi, je ne vais pas vous contester cela. Le radicalisme de l'islam, je pense qu'il fait peur d'abord aux musulmans, qui ont peur que leur fils soit tenté par le djihad ou que leur fille soit tentée par la burqa. Je pense qu'ils ont les mêmes craintes que vous de basculer dans un radicalisme de l'islam. Non, ma question, elle est simple. Aujourd'hui, vous dites, les musulmans ne se font pas dans la République. L'islam ne se font pas dans la République. C'est un peu la thèse de votre livre et de ce que vous dites. Alors, OK, soit c'est un constat. On fait quoi ? On fait quoi avec les musulmans de France aujourd'hui ? On les renvoie chez eux, on les convertit de force, on fait quoi ? D'abord, je reprends votre propos, je n'ai pas d'obsession. Je ne pense pas que les femmes, les homosexuels et les arabes déconstruisent la France. J'ai expliqué ce que c'était que cette déconstruction. Elle ne vient ni de l'un ni de l'autre. C'est une déconstruction intellectuelle qui a permis l'émergence de ces phénomènes et ce que j'appelle la destruction des structures traditionnelles. Voilà, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas d'obsession. Oui, vous la regrettez. Évidemment, évidemment. Mais ça, je suis d'accord. Assumez vos propos. Mais je le regrette. Mais ce n'est pas... Il n'y a pas qu'un constat. Il y a le regret, ce constat. Non, mais je reprends ce que dit Léa. Ce n'est pas les... Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ? D'accord. Éric, moi, je me fous du constat. Je veux savoir ce qu'on fait des musulmans. Non, non, je ne veux pas répondre simplement à votre question. C'est votre question. Pourquoi vous me répondez pas ? Mais je vais vous répondre pourquoi. Ici, ce n'est qu'un constat. C'est 565 pages de constat. Moi, je voudrais savoir ce qu'Éric Zemmour nous préconise. Mais je ne... Je peux répondre. Il n'y a pas d'obsession de l'islam. Il n'y a pas d'obsession de l'islam. Je constate simplement que votre vision idyllique d'un islam modéré et d'un islam radical n'existe pas. Il n'y a qu'un seul islam. Il y a des musulmans qui, effectivement, ne tombent pas dans l'islamisme. Mais tous les islamistes sont musulmans. Donc, si vous voulez, à partir d'un certain moment, il faut arrêter avec ça. Le Coran est un être global. Qu'est-ce qu'on fait ? Ne me refait pas les deux Corans de Médine. Je la connais votre thèse. Oui, mais ce n'est pas ma thèse. Ce n'est pas ma thèse, c'est la réalité. Non, mais pardon, mais c'est un sujet grave. Non, non, mais attends, attends. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis... Est-ce que je peux, s'il te plaît, à vous ? Mais non, on ne peut pas laisser Éric Zemmour dire « Il n'y a qu'un islam, c'est l'islam intégriste ». Je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit ça, il dit qu'il y a deux islams. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a un islam, il y a un Coran, mais qu'il y a plusieurs messages dans le Coran. Je voudrais savoir... Il y a un message pacifique et il y a un message belliciste. Il n'y a aucune... Je vais répéter. Répondez-moi. Qu'est-ce qu'on fait avec les musulmans de France ? Je ne suis pas président de la République. Non, c'est facile. Non, ce n'est pas un livre programme. Émerick Caron l'a dit. Je fais une analyse de déclin français. Et j'explique que l'islam fait partie de ce déclin français. J'explique d'ailleurs qu'il n'y a pas que moi. C'est pour ça que quand je cite, je cite... D'abord, ce n'est pas un livre sur l'islam. Ce n'est pas un livre sur l'immigration. Excusez-moi. Je crois que c'est un livre plus global que ça. C'est vrai, mais il y a des contradictions. Et justement sur l'islam. Par exemple, vous allez voir, et ça m'a prolongé la question de Léa Salamé. Vous dites, à propos de l'affaire du voile de Craille, plus de 20 ans après, nous sommes... Ça, quand même, vous l'écrivez. Nous sommes arrivés au bout du voyage. Ce n'est pas à l'islam de s'adapter à la nation française, mais à la France de s'adapter à l'islam. C'est ce que vous écrivez. C'est ce que vous pensez. Non, pas du tout. C'est ce qu'expliquent les rapports administratifs parus il y a un an. Mais vous ne pensez jamais rien. Vous prenez des choses dans les rapports, vous les réécrivez, mais vous les assumez pas. Non, non, mais non. Vous ne comprenez rien. Écoutez, pardon. Ce que je veux dire, c'est que pour les élites françaises, ce n'est pas à l'islam de s'adapter à la France. C'est à la France de s'adapter à l'islam. Et donc, nous sommes arrivés au bout du chemin. C'est ça que j'explique. Oui, laissez-moi parler. Qu'est-ce qu'on fait ? On est arrivé au bout du chemin ? Qu'est-ce que vous faites ? Je ne ce n'ai pas un livre au programme. Je dis simplement que... Est-ce que vous pensez qu'il y aura une guerre civile ? Je pense qu'on ira à la guerre civile. Entre qui et qui ? Je pense qu'il y a... Avec ce genre de propos, on va y aller. Eh ben voyons, je l'attendais, celle-là. Ah oui. Entre qui et qui ? Mais oui, mais moi, je ne suis que le refait de la réalité, vous savez. Pas du tout. Mais si, mais si. Vous soufflez sur les braises. Pas du... Mais voyez-vous, je suis sûr. C'est vous qui alimentez les antagonismes. Mais vous en avez pas marre de ce discours continue. Est-ce que c'est possible qu'il va répondre ? Non, mais c'est pas possible. Mais moi, je ne peux pas répondre. Je voudrais savoir si ce sera une guerre civile que vous préconisez entre qui et qui. Je ne préconise rien. Qui sera face à qui ? C'est trop facile de dire... Mais Eric, qui sera face à qui ? Allez jusqu'au bout. C'est trop facile, c'est trop facile de dire que je préconise et que je souffle sur les braises, alors que c'est depuis 40 ans votre déni à tous de la réalité... Moi, je ne dis pas que je souffle sur les braises, je voudrais savoir ce qui va... Mais si, c'est très attendu, Eric Zemmour. Bah, excusez-moi, mais c'est la réalité. C'est toujours le même discours aussi de votre côté. Bah, excusez-moi. Non, ce n'est pas la réalité. Mais si, c'est la réalité. C'est votre opinion. Quand vous avez un type comme Gilles Kepel, vous n'allez pas le mettre en cause, qui, dans ses derniers livres, qui est un spécialiste de l'islam et du monde arabo-musulman et des banlieues, qui explique que les salafistes ont gagné dans les banlieues et qu'ils sont dans une stratégie de rupture avec la France et avec la République, ce n'est pas moi qui le dis. Là, vous ne me dites rien. Donc ça, et lui, il n'est pas accusé. Vous dites les presse. Attendez, quand Hugues Lagrange, un sociologue de gauche, laissez-moi, quand Hugues Lagrange, un sociologue de gauche, écrit « La Seine-Saint-Denis, ce n'est pas la France, c'est les faubourgs du Caire ». Je l'ai cité, entre guillemets, dans un de ses livres. Là, vous êtes contents. Il y a des sources. Donc là, ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dit. Donc, si vous voulez, il y a aujourd'hui... Les Français se sont séparés. C'est ça, la grande histoire. On pourrait reprendre la phrase du général de Gaulle qui suivait et qui disait une phrase terrible. « Les Français et les Arabes, c'est comme l'huile et le vinaigre. Mettez-les dans la même bouteille, ils se sépareront. » Donc, on en est là. C'est ça, la guerre civile ? C'est entre les Français et les Arabes ? On en est là, regarde, aujourd'hui... C'est ça, la guerre civile ? Non, mais... Ça commence par la séparation des gens. Je voudrais savoir... Mais c'est tragique. Je trouve ça tragique. Voilà. Quand vous dites que les Français et les Arabes se sépareront, c'est-à-dire que vous considérez... Se séparent. Ils ne vivent plus ensemble. Mais c'est qui les Arabes ? Mais quand vous dites que les Français et les Arabes... C'est-à-dire que les musulmans de France ne sont pas français. Ils sont français. Alors, pourquoi vous les séparez, les Arabes ? Parce que, parce que, de Gaulle dit, ceux qui croient à l'intégration ont des cervelles de colibris. Ça doit vous faire plaisir. Donc, euh... Parce qu'il y a un colibri dedans. Oh là 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 ! Le niveau du débat et de l'argument... Je plaisante, moi aussi. C'est pas un argument. Ce que je veux dire par là, c'est que, quand vous lisez les livres de Christophe Guilloui, il vous explique bien que les gens se sont séparés. C'est-à-dire que ils ont les... La France rurale, la France des villes, on connaît les livres. Les Français qui habitaient en banlieue ont fui vers le périurbain. Qui ont-ils fui ? Les immigrés qui venaient et qui ont transformé les banlieues en des cités de plus en plus islamisées, comme l'explique Keppel, qui parle de halalisation. Est-ce que c'est moi qui invente tout ça ? Est-ce que c'est moi qui souffre sur les braises ? Simplement, je le dis. C'est tout. La phrase, tout à l'heure, je l'ai bien compris. Mais oui, vous l'avez bien compris. Je l'ai bien compris, je ne me prenais pas par un imbécile, mais je n'ai pas eu temps de poser ma question. Alors ? Quand vous dites « ce n'est pas à l'islam de s'adapter à la nation française, mais à la France de s'adapter à l'islam », j'ai bien compris que vous pensez que c'est ce que les élites pensent. Voilà, exactement. Très bien. Là, je suis d'accord. Mais c'est un constat que vous faites. Mais oui. Que les élites pensent ça. Par exemple, je prends le mariage pour tous contre lequel vous êtes. Je ne pense pas que l'islam soit tout à fait pour le mariage pour tous. Vous avez raison, ils sont très hostiles. Alors, vous voyez que l'islam n'impose pas tout dans ce pays ? Je n'ai jamais dit que... Ce n'est pas à l'islam de s'adapter à la nation française, mais à la France de s'adapter à l'islam. Vous voyez, il y a plein de contradictions dans ce livre. Non, mais non. Je n'ai jamais dit que l'islam imposait tout, voyons. J'ai dit qu'il y avait de plus en plus des territoires qui étaient islamisés, qui vivaient sous le règne islamique, qui devenaient... Quand Bouélem Sansal, un grand écrivain algérien... Ce n'est pas ce que dit cette phrase, pardon. Si, si, c'est ce que dit cette phrase. Mais tout le livre dit ça. Enfin, quand Bouélem Sansal, grand écrivain algérien, qui d'ailleurs écrit, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, dans un français magnifique, dit, vous aurez bientôt des républiques islamiques en France et vous devrez aller les extirper, il le dit, entre guillemets. Et voilà ce que je crains, voilà ce que je vois. C'est-à-dire que quand je vois certains... Excusez-moi, endroits où j'ai grandi, qui aujourd'hui sont tout à fait dans cette description-là, je m'inquiète, j'ai le droit de m'inquiéter. C'est tout ce que je dis, parce que je pense que la séparation prépare un affrontement. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous parlez du grand remplacement. Vous citez souvent Renaud Camus et le grand remplacement. Je me suis souvent demandé, quand j'animais le débat, ça se dispute, et que vous étiez face à Doména, que vous citiez le grand remplacement et Renaud Camus tous les deux mois environ. Pourquoi il ne fait pas comme Camus ? Pourquoi il ne va pas... Il faut expliquer ce que c'est, la théorie du grand remplacement. Oui, c'est-à-dire les populations musulmanes qui remplaceraient les populations judéo-chrétiennes. C'est ça, le grand remplacement, la thèse de Camus. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme Renaud Camus, que vous citez tous les deux mois ? C'est-à-dire, pourquoi vous n'assumez pas comme lui que vous votez Marine Le Pen ? Mais quel rapport ? Le rapport, c'est d'aller au bout de ce que vous pensez. Mais mon vote ne vous regarde pas. Parce que le problème, Eric, chez vous, c'est ça. C'est pour ça que je vous demande qu'est-ce qu'on fait avec les musulmans. C'est pour ça que je vous demande qu'est-ce que vous faites dans votre bulletin de vote. Parce que c'est 550 pages d'un constat. Mais il fait quoi, Eric Zemmour ? Pourquoi il n'assume pas ? Mon vote, j'assume... Écoutez, vous n'allez pas me reprocher de tout et le contraire. Vous n'allez pas me dire que je dis n'importe quoi, que je souffle les braises, et puis après dire que je n'assume pas. Moi, je ne vous dis pas ça. J'ai dit, pourquoi vous n'allez... Est-ce que vous pourriez voter Marine Le Pen en 2017 ? Mais ça ne vous regarde pas. Mon vote ne vous regarde pas. Enfin, c'est incroyable. En quoi ça vous regarde ? Est-ce que je vous demande pour qui vous votez, vous ? Non. Bon, bah alors, arrêtez, enfin. Je peux me permettre... Ah, il ne défend pas tout à fait les mêmes thèmes. Mais alors ? Et alors ? Sur le principe, il a raison. Ah, merci. Bah non, il a raison. Soit on donne son avis, moi je le donne... C'est pas un manque de courage, c'est pas que vous avez peur d'être dans la série des infréquentables, comme Renaud Camus, qui depuis qu'il a dit ça, il n'est plus invité nulle part. Non, mais vous avez raison, j'ai peur d'être infréquentable, c'est bien connu. Non, ce qui me gêne plus avec la théorie du grand remplacement, c'est que là encore, ça s'appuie sur un fantasme. Ah oui, un fantasme, d'accord. Dites-moi, non mais expliquez-moi, moi ça m'intéresse, je rebondis sur ce que tu dis. Donc la théorie selon laquelle la population musulmane va remplacer bientôt la population chrétienne en Europe ? Oui, en France en particulier, la grosse communauté musulmane. Là on parle, ok. Combien y a-t-il aujourd'hui de musulmans en Europe ? Ça va être combien dans 10 ans, 50 ans ? Non, j'ai envie de savoir, ça m'intéresse. Mais je sais, moi je n'ai pas de chiffres à vous donner. Eh ben il est là le problème avec vous, comme d'habitude. Écoutez-moi bien. Mais non, mais c'est agaçant, vous ne pouvez pas nier la réalité. Vous savez, le problème qu'il y a avec des gens qui véhiculent votre idéologie, c'est que vous reprochez à des gens comme moi, qui représentent tout ce que vous détestez. Mais je ne vous reproche. Des progressistes, humanistes, antiracistes. Vous n'arrêtez pas de nous dire, bobo, puisque moi aussi, en plus je suis passé par Kama, alors là c'est le comble. Donc... Il ne vous manquerait plus d'être PD, dites-le d'or. Exactement. Votre grand argument, votre grand argument, c'est de dire que des gens comme moi refusent de voir la réalité, que nous sommes cachés les yeux. Nous nions cette réalité. Alors que c'est tout le contraire. Ben voyons. C'est vous qui l'inventez, à votre guise. Ben voyons. Avec vos peurs, comme je le disais tout à l'heure. Ben voyons. Avec vos trouilles. Ben voyons. Avec lesquelles vous vous levez le matin, depuis des années et des années. Ben voyons, vous savez que j'ai peur tous les matins. Ben oui, vous avez peur. Vous avez peur que votre pays ne soit plus celui que vous avez aimé. C'est déjà ça. Dans des fantasmes, etc. Vous avez peur de tout ce qui peut vous arriver à cause des femmes, des homosexuels, des musulmans. Arrêtez avec les... Pour l'essence du grand remplacement, par exemple, juste une chose. Il y a des études qui existent. Je sais que vous en foutez. Parce que vous pouvez dire n'importe quoi. Je vais vous dire. Alors par exemple, il y a deux études américaines qui nous ont dit la chose suivante. C'est qu'aujourd'hui, en Europe, il y a 6% de musulmans. Vous en foutez, hein ? Non, non, mais je vais vous répondre. Donc voilà, allez-y. Et en 2030, ça aura très, très légèrement augmenté. Vous avez raison. 8%. Oh ben oui. 8%. C'est-à-dire que c'est à peu près stable dans les projections qu'ils ont faites par ceux qui travaillent très sérieusement sur ces questions. Oui, très sérieusement. Ça vous emmerde, hein ? Ah non, pas du tout. Ben oui, parce que vous, c'est mieux. Vous dites, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Je vais vous dire quelque chose, Amérique Caron. Les chiffres, on peut en faire dire ceux qu'on veut. Oui, alors ça, c'est aussi votre grand argument. C'est très pratique puisque vous n'en utilisez pas. Vous n'en utilisez pas. Ce qui vous permet de tout nier. Mais pas du tout. Vous avez la grande différence entre vous et moi. Mais si vous ne me laissez pas parler, je m'en veux. Non, parce que je vais finir mon argumentation. Voilà, c'est simple. C'est que moi, je ne suis prêt à discuter avec vous. C'est moi l'invité, donc laissez-moi parler. Oui, mais je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Parce que ce que vous dites est dangereux. Mais oui, c'est dangereux. Je la connais, c'est là aussi. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis prêt à discuter avec des arguments. Mais vous... À vous dire, voilà, telle étude existe, tel fait a été vérifié. Qu'en pensez-vous ? Amérique Caron. Vous allez me dire, ben non, vous vous trompez parce qu'il y a ce fait-là qui invalide votre propos. Amérique Caron. Maintenant, laissez parler et répondez. Merci, merci, Laurent. Ah, c'est difficile. Ah, mais j'étais plus correct quand j'étais à sa place. Enfin, autre chose. Mais je suis très incorrect, moi. Donc... Je sais que vous regrettez le passé, même celui-là. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je vous répète que les chiffres, on en fait ce qu'on en veut. Alfred Sauvi, qui était le plus grand démographe français... Ah, oui, alors ça, c'est extraordinaire. J'adore le name dropping. Non. Vous avez ce que... Je cite, je ne vais pas l'inventer. Vous allez me dire où sont vos sources. Alors, quand je ne mets rien, c'est où sont vos sources. Quand je cite quelqu'un, c'est d'une name dropping. Je ne mets pas des citations, je ne demande des faits. Il faudrait savoir. Laissez-le parler, laissez-le parler. Le plus grand démographe français disait... Les chiffres sont des petits êtres fragiles... Voilà, une citation. ...qui, si on les torture, font dire n'importe ce que vous voulez. Il y a un auteur anglais qui a dit... Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Ce que vous utilisez, ça s'appelle l'argument d'autorité. Et Chopin a l'air disait que ceux qui passent leur temps à citer d'autres auteurs sont ceux qui ont une méconnaissance totale du sujet dont ils parlent. Eh bien, voyons, eh bien, voyons. Je vous ai proposé une discussion, argument, en argument, vous la refusez. Non, je refuse, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Inn... Parce que ça vous emmerde. Non, pas du tout. L'Innéd trafique les chiffres. L'Innéd trafique les chiffres pour pouvoir justement être les présentables. L'Insee aussi, très souvent. Alors, l'Insee trafique les chiffres. Non, je sais ce que vous allez me dire. Mais quand même, tout à l'heure, vous m'avez expliqué que vos chiffres sur les étrangers... Vous les prenez quand ça vous arrange, les chiffres. Mais si, c'est la meilleure preuve. Vous les prenez quand ça vous arrange. Mais non, c'est trop facile. Mais si, écoutez, là, on a une démonstration accablante. Tous les gens, tous les gens qui regardent la télévision, quand vous leur dites qu'il y a 6% de musulmans en France, ils se marrent, ils rigolent, ils sont dans la vie, ils sont dans la réalité, ils sont dans les écoles. Mais quand même, il y en aurait 30% où serait le problème ? Mais je vais vous dire, tout simplement. Où serait le problème, moi, ça ne me dérange pas ? C'est très simple. C'est qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un certain nombre, ce n'est plus l'étranger qui s'assimile aux Français, c'est le Français qui doit s'assimiler à l'étranger. Mais les musulmans de France ne sont pas tous des étrangers. Mais bien sûr, je suis d'accord. Les musulmans de France sont des Français. Je suis d'accord. Ils sont majoritairement français. Oui, sauf que, sauf que, quand ils sont majoritairement musulmans... La société a changé les émotions. Il va falloir que vous l'acceptiez. Elle est comme elle est aujourd'hui. Vous vivez à une autre époque avec des choses... Mais vous savez, mais vous savez, Laurent... Et vous n'avez pas de solution. Vous savez, Laurent... La preuve, c'est que vous ne pouvez pas répondre à Léa Salamé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais si je vais répondre, Laurent Ruquier, en 1942, aussi, les gens disaient que la société a changé, les Allemands ont gagné. Il faut vous y faire. Non, mais attendez. On ne peut pas quand même vous laisser faire ce genre de... Quel rapport ? Excusez-moi, c'est parce que c'est pour dire que... Vous avez les provocations, mais là, quand même... Mais pas du tout. C'est pour dire que l'histoire, c'est un moment donné. On ne peut pas dire... C'est l'occupation. C'est l'occupation, en ce moment ? Non, ce n'est pas l'occupation. Mais en tout cas... Pourquoi 1942 ? Non, non. Parce que je veux dire qu'en 1942, on disait l'Allemagne a gagné, la société a changé. C'est tout ce que je veux dire. Non, mais pas... Et les gens étaient heureux. Non, pas du tout. Mais Laurent, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux des changements de la société. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Il y a beaucoup de gens qui se sentent malheureux. Tous les gens dont je parle... Parce qu'on essaie de leur faire croire que c'est à cause... Pas du tout. Mais oui, ils ont raison. Mais pas forcément. Mais si. Pas forcément. Si la majorité des Français avaient de quoi se nourrir comme il fallait, d'être heureux dans leur vie, et si les conditions économiques leur étaient données, ils ne chercheraient pas des boucs émissaires comme vous essayez de leur faire croire. Ça, c'est un matérialisme... C'est un matérialisme limité. Moi, je pense qu'il n'y a pas que le matériel. Il y a aussi l'esprit et il y a l'identité. Toutes les études le prouvent. C'est quand on est malheureux qu'on cherche des boucs émissaires. Non, pas du tout. Mais ça, c'est une vision. C'est par vous qui ne l'êtes pas et qui en cherchez quand même. Mais je ne cherche aucun bouc émissaire. J'essaye de comprendre une situation. Et pour répondre à Léa Samanou... Parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est très simple. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous appelez à la guerre civile ? Est-ce que vous appelez à la fin des armes ? Est-ce qui contre qui ? Je n'appelle à rien. C'est ça que je dois savoir. Je pense que nous allons vers des troubles. Je pense que nous allons vers des moments très difficiles, très violents. Parce que c'est exactement ce qui se passe déjà aujourd'hui. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Ou quand, comment ? Mais dans toutes les banlieues françaises, dans tous les endroits. L'explosion de la délinquance. Tous ces gens qui sont attaqués, violentés, violés. Qui contre qui, Eric ? Qui contre qui ? Mettez des mots. Léa Salamé. Quand il y a une majorité de gens qui agressent d'autres, il faut appeler un chat un chat. Il y a aujourd'hui... Pourquoi, d'après vous, on a dit tout à l'heure, les gens fuyaient les banlieues ? Pourquoi ? Pourquoi ? Comme ça ? Et là, ils ont envie de vivre mieux, etc. Qui fuient ? Les Français qui étaient là avant. Ils fuient les banlieues. Les Français. Vous avez deux catégories français. Les Français qui étaient là avant, et ceux qui sont français, mais qui sont arrivés à peur. Non, mais parce qu'eux-mêmes fuient les banlieues souvent. Ça leur arrive aussi. Les Français musulmans, eux-mêmes, fuient les banlieues. Parce que c'est invivable. Et parce qu'il y a des musulmans qui ne veulent pas vivre selon le modèle de l'islam. Mais, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que quand c'est le nombre qui détermine, c'est simple, c'est la démographie. Donc, à partir du moment où les musulmans sont majoritaires dans des quartiers, le mode de vie s'islamise. Mais, vous voyez, ça fait une demi-heure qu'on parle de l'islam et de l'immigration. Et à la fin de l'émission, vous allez me dire « Ah, mais vous êtes obsédés, vous ne parlez que de l'islam ». C'est un classique, ça. Sauf que dans le livre, je ne parle pas que de ça. Non, 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 c'est vrai. Non, alors allons-y. Parlons, par exemple, de la chanson de Pierre Perret, « Lily ». Qu'est-ce que vous avez contre cette chanson de Pierre Perret ? C'est une magnifique chanson. C'est une magnifique chanson pour culpabiliser les Français et les stigmatiser sous l'allure de raciste éternel. C'est toute une entreprise qui n'a pas que... C'est une chanson que la majorité des Français a aimé, cette chanson. Bien sûr. Mais je la trouve jolie, cette chanson. Ah ! Mais on peut décaler, on peut voir trouver quelque chose de joli et après voir le sens idéologique que peut-être Pierre Perret n'a même pas vu. C'était notre discussion avec Michel Denizot tout à l'heure sur Canal+. Donc ça, c'est justement, je crois, l'intérêt du livre. C'est que j'essaye de faire comprendre un sens idéologique à des faits, des chansons, des films, etc. Parce que je pense que... Cette chanson, il l'a faite avec son cœur. Oui. Vous ne lui reprochez donc pas. Mais je ne lui reproche rien. Je lui dis simplement que le cœur est beaucoup plus influençable qu'on ne croit par l'idéologie dominante. C'est tout ce que je pense. On change de sujet sur l'homosexualité. Vous imaginez bien que là, je ne pouvais pas ne pas citer quelques passages de votre livre. Je me sens, même si vous le savez aussi, je l'ai souvent prouvé ici, je ne suis absolument ni militant, ni communautariste, bien au contraire. Mais il n'empêche que quand même, je me sens forcément concerné. Quand vous écrivez, l'objectif révolutionnaire sera clairement affiché par un sociologue que vous citez, donc Eric Fassin, que personnellement je ne connais pas. Il y aura un militant engagé dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Hommes-Femmes, quelle différence ? C'est bien ça. Et vous le citez, ce qui est en cause, c'est l'hétérosexualité en tant que norme. C'est lui qui écrit ça. Il nous faut essayer de penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale. C'est lui qui écrit ça, mais vous ne pouvez pas croire que tous ceux qui sont homosexuels pensent fort. Pourquoi vous donnez cet exemple-là de ce militant engagé qui pense ça, mais ce n'est pas forcément ce que pensent la majorité des homosexuels ? Et est-ce que j'ai dit que c'était la majorité des homosexuels ? Quand on vous lit, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on croit. C'est tout le problème de la confusion de votre livre. Une fois de plus, vous avez tort. Excusez-moi, vous interprétez mal mon livre. Ou alors vous écrivez mal. Peut-être. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais on interprète... Je parle... Moi, je fais la distinction. Les mots me servent. Un monde où l'hétérosexualité deviendrait anormale et où l'homosexualité deviendrait la norme. Où la marche délégitimerait la norme, la briserait, la morcellerait, l'enceliverait. Mais personne n'a envie de ça. Oui. Mais Éric Fassin, si. Oui, mais... Et les idéologues de... Et alors, c'est son problème, pourquoi le citer ? Non, non, mais c'est marrant parce que j'ai un vrai... Alors là, j'ai un vrai problème de méthode. Alors là, pour reprendre le mot cher à Émeray Caron, c'est que si vous n'admettez pas... Ce qu'il dit là n'est pas majoritaire dans l'esprit des gens. Si vous n'admettez pas... Mais justement, c'est tout le sens du livre. Vous n'avez pas compris, manifestement. Alors allez-y, allez-y, expliquez-moi, monsieur le professeur. L'histoire est faite par les minorités. Pour prendre le palais d'hiver en 17, ils n'étaient pas la majorité du peuple russe. Pour lancer la révolution en 89, non plus. Donc, si vous voulez, l'histoire est faite par les minorités. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, justement, j'explique ça dans l'introduction, c'est que les minorités ont pris en otage l'État et qu'il y a une multitude de minorités agissantes qui déconstruisent toutes les structures traditionnelles. Ces gens-là, moi je préfère les appeler non pas homosexuels, parce que vous avez tout à fait raison, les homosexuels, c'est les gays. C'est-à-dire que c'est le mouvement gay, LGBT, qui est d'ailleurs relié au mouvement gay américain et qui a des actions. C'est par exemple le mouvement gay américain qui a fait campagne pour que les Français acceptent le mariage homosexuel. Il y a, si vous voulez, si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas à l'action politique, à l'action idéologique, on peut plus se parler. Moi j'y crois. Moi je pense qu'il y a des minorités, en particulier des intellectuels. Éric Fassin n'est pas un imbécile, c'est un intellectuel. C'est pareil n'importe qui. Et il y a des gens qui pensent ce qu'après on vous vend. Je suis désolé si à chaque fois vous allez me dire... Pour vous c'est pareil. Bah oui, mais oui, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Vous voulez qu'on pense comme vous aussi. Bah évidemment. Sauf que, dis donc, il faut être très 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 intelligent alors pour vous comprendre. Il faut essayer... Non, pas du tout. Si on sent un peu trop, on n'achetait pas le livre d'Éric Zemmour. Non, il faut admettre qu'il y a des batailles politiques et idéologiques et qui passent au-dessus... C'est donc pas un livre à la portée de tout le monde puisque moi je comprends pas. Non, mais vous faites semblant de pas comprendre. Je vous connais. Et donc, c'est pas la même chose. Je pense justement que j'ai rarement écrit un livre... Non, non, je comprends très très bien. Par exemple, quand vous parlez aussi du faux mariage de Leluron et de Coluche pour se moquer du mariage... De Mourouzi. ...d'Yves Mourouzi et de son épouse. Je sais pas, j'ai l'impression que vous comprenez rien à ce mariage non plus. Ah ouais, bah je peux vous dire quoi. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous aviez pensé, est-ce que vous écrivez sur ce mariage, Leluron-Coluche ? Mais c'est ce... Leluron lui-même l'a expliqué. Je veux dire, c'est simple. Ils ont fait un mariage parodique pour se moquer du mariage de Mourouzi qui animait les soirées gays et qui s'est retrouvé à épouser une femme et... Qu'il aimait peut-être. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Exactement. Qu'il aimait sûrement. Ouais, c'est un peu caricatural. C'est caricatural, j'ai rien dit. Ouais, non, mais de... Leluron et Coluche n'ont pas dit vraiment ça non plus, quoi. Ah, bah, moi, c'est ce que j'ai lu dans tous les paquets parce que contrairement à ce que dit Aymeric Caron, j'ai travaillé sur chacun ce sujet. C'était en 84-85, j'ai reçu sur mon plateau et n'ai jamais parlé de choses comme ça. Je vous rapporterai les papiers. L'INSEE ? Non, les papiers. Enfin, vous savez, vous pouvez charier, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais vous savez, nous vivons dans un régime qui est assez proche par certaines méthodes de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'on dissimule les bons chiffres, on les maquille et les statisticiens sont les spécialistes. Éric Zemmour cite en tout cas Thierry Leluroire. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver cette situation. Mais je vous ressens. Thierry Leluroire aurait dit « Si notre mariage est bidon, nous au moins, nous le disons ». Voilà, je cite le passage du livre. Donc c'est vrai que c'était... Si vraiment il a dit ça pour se moquer du mariage de Mourouzi et de sa femme. Mais au fond, ce qui est triste là-dedans, ça vous rend pas triste que finalement on ait progressé, justement que cette société ait progressé, au point que Thierry Leluroire, par exemple, à cette époque, il a fait ça pour se moquer du mariage de Mourouzi et de son épouse, alors que lui-même était homosexuel, et qu'il ne pouvait pas le dire, et qu'il n'osait pas le dire, et qu'il n'arrivait pas à l'assumer. Ça, ça vous dérange pas ? Vous trouvez pas ça formidable qu'aujourd'hui on ait progressé, et qu'on puisse peut-être pas pour tout le monde encore, et là, c'est pas partout, et sûrement pas avec votre aide en tout cas. Mais vous trouvez pas que c'est quand même mieux que finalement on puisse assumer ce qu'on est, qu'on puisse assumer son identité, qu'elle soit d'origine ou qu'elle soit sexuelle ? D'abord, l'identité n'est pas que... Il en a sûrement été très malheureux pendant des années, le Leluro. Mais l'identité n'est pas que sexuelle, vous me l'accordez au moins. Non, mais j'ai cité d'autres identités. D'accord. J'ai cité l'origine. Deuxièmement, je suis... C'est toujours la même chose depuis 40 ans. C'est toujours le même discours, presque larmoyant, sur... Ah, mais qu'est-ce qu'on était malheureux, et que maintenant c'est formidable parce qu'on peut exprimer ce qu'on est. Mais sauf que... Oui, mais il n'y a pas que l'individu. L'individu n'est pas la mesure de tout. C'est exactement ce que j'ai expliqué au début. Quand l'individu devient la mesure de tout, ça dissout la société, et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Donc les désirs illimités des individus conduisent à la débâcle de la société. Non seulement, Eric explique ce que vous avez déjà exposé, mais il dit surtout, il y a le mariage de Morozy qui donc fait un faux mariage, il y a... Non, non, j'ai pas dit que c'était un faux mariage. Non, enfin, bon, bref. Ah, non, je dis pas ça. Enfin, vous dites en tout cas... C'est un vrai mariage. Oui, non, non, non. C'est un homme et une femme, c'est un vrai mariage. Mais il cache son homosexualité. Vous expliquez que... Mais il cache... Peu de temps après ce mariage, peu de temps après ce mariage de Thierry Le Luron et Coluche, vous expliquez qu'il meurt tous les deux. Très peu de temps après. C'est un fait. Thierry Le Luron, du sida, et Coluche, d'un accident... De moto. De moto. Mais c'est la phrase qui suit qui est hallucinante. Parce que vous expliquez qu'en réalité, c'est sans doute pas anodin, et que c'est sans doute une punition divine. Non. Je dis... Vous écrivez. Dans l'Antiquité, ces morts accumulés auraient été vus comme des présages sinistres entourant cette parodie d'une aura funeste. Mais nous nous croyons à l'abri de toutes les malédictions des dieux. Vous savez, je vais vous raconter. Quand... Quand... Vous ne suggérez pas qu'il s'agissait là d'une punition divine. Pas du tout. Ah non. Je dis... Je dis... Mais j'assume tout ce que je dis, voyons. Je dis simplement, il y a des mentalités. J'essaye d'analyser les mentalités modernes. On ne parle pas des mentalités analysées, là. On parle de malédiction des dieux. Oui. Je dis que sous l'Antiquité, dans d'autres sociétés, on aurait vu ça comme une malédiction divine. Et que nous, aujourd'hui, on n'y croit pas. Et qu'on a tort. Je ne sais pas si on a tort ou raison. Vous prenez un peu pour défendre. Vous savez jamais, vous alors. Justement, je vais vous répondre. Si vous me laissez parler, je vais vous répondre. Vous balancez des phrases, mais vous ne savez pas si c'est vrai. Si je peux vous répondre. Alors, allez-y. Quand... Je vais vous raconter une anecdote et vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand Napoléon engage la campagne de Russie... Voilà. Il y a toujours Napoléon ou De Gaulle pour le sortir. Non, mais dès qu'il est en difficulté, c'est Napoléon ou De Gaulle. Vous allez voir que c'est un rapport direct avec ça. Enfin... Bon. Donc, il surveille ses armées qui passent le Némen. Il y a un lapin qui passe sous son cheval et qui le fait tomber. Il remonte sur son cheval très vite et il reprend son attitude. Et un de ses généraux qui est avec lui, lui dit, Jules César aurait pris ça pour un mauvais présage et il aurait renvoyé ses armées d'où elles venaient. Et Napoléon dit, moi, je ne suis pas superstitieux, je ne crois pas à ça. Vous avez compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend des époques. C'est intéressant. Moi, ça m'intéresse de voir qu'il y a des époques différentes et je ne suis pas sûr que nous ayons raison. Je ne suis pas sûr que nous ayons tort. Je dis, j'explique qu'il y a des regards différents selon les époques. C'est pas notre passe. Sauf que quand on vous lit, pardon, à un moment donné, c'est trop subtil. Voilà. Effectivement, on est trop cons, nous. Parce que quand on vous lit, on a l'impression, effectivement, que les dieux se sont bien vengés sur Coluche, et sur le bureau... Non, je dis simplement... Mais si, mais c'est ça ! Non, 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 je suis désolé. Je dis simplement que selon... Donc c'est un livre uniquement pour vous, il n'y a que vous qui le comprenez. Quand je dis que je suis contre le mariage homosexuel, je suis clair. Donc là, j'assume. Ça, d'accord. Quand j'explique les dangers de l'immigration, je suis clair. Je dis simplement, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de la mentalité et des mentalités collectives. C'est ça, le livre, quand même. Léa Salamé, pour terminer. Moi, le chapitre qui m'a le plus fait sursauter de votre livre, c'est pas du tout sur ça. C'est janvier 73, Robert Paxton, notre maître à tous. Où vous vous attaquez, dans la série des doxas majoritaires à laquelle vous vous attaquez, vous vous attaquez à Robert Paxton. Robert Paxton, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un historien américain qui, en 1973, va sortir ce livre qui s'appelle « Elle, la France de Vichy ». Jusque-là, jusqu'en 1973, on ne parlait pas de Vichy. Il y avait un voile pudique qu'on mettait. Non, non, non. Raymond Aron lui-même exhortait les Juifs à rejeter l'obsession du souvenir. En gros, on disait « C'était la guerre, Pétain a fait ce qu'il pouvait ». Là arrive, vous me le concéderez, là arrive Paxton et son livre « La France de Vichy » qui, depuis, fait référence. Et là, il y a quand même quelque chose dans ce livre qui passe en filigrane dans ce que vous faites. C'est de vous tenter une réévaluation, voire une réhabilitation du régime de Vichy. Voilà ce que dit Paxton. Vous le citez, je vous le cite. Paxton dit, à ce moment-là, en 1973, il dit « La malfaisance absolue du régime de Vichy, reconnue à la fois responsable et coupable, l'action de Vichy est nuisible et tous ses chefs sont condamnables ». C'est ce que dit Paxton, c'est ce qu'a redit ensuite Chirac et Hollande, c'est ce que pensent la DOXA. Et ça, là, insidieusement, vous vous attaquez à ça, Éric Zemmour. C'est pas insidieusement ou pas insidieusement ? Et moi, je voudrais comprendre. L'air de rien, vous faites une réhabilisation de Pétain en disant « Finalement, Vichy, c'était pas si terrible ». C'est la vieille rengaine de l'extrême dorate. Jean-Marie Le Pen s'était fait condamner sur cette question quand il avait dit « L'occupation allemande n'était pas si inhumaine, finalement ». Moi, je voudrais savoir où vous voulez en venir quand vous vous attaquez à cette DOXA, quand vous vous attaquez à ça, en nous expliquant que finalement, Vichy, c'était pas si terrible, que Pétain a permis, en faisant la préférence nationale, de sauver certains juifs, les juifs français, en sacrifiant les juifs étrangers. Et d'une certaine manière, vous oubliez, vous, Éric Zemmour, je veux bien qu'on pense contre soi-même. Et moi, je m'y emploie en permanence, pour citer Alain Finkielkraut de « Penser contre moi-même ». Et je vois que vous essayez de penser contre vous-même et de là où vous venez. Mais enfin, pardon, Éric. Pétain, c'était des lents antisémites, oui ou non ? C'était un commissariat aux affaires juives, juives, oui ou non ? C'était le Veldiv, oui ou non ? Il a aboli le décret Crémieux, le fameux décret Crémieux, qui faisait des juifs algériens, c'est-à-dire de vous, des Français. Sous Pétain, vous n'étiez plus Français, vous étiez un dizaine, le pire pour vous, la pire incite pour vous. Au moins, je suis honnête dans mes années. Mais là, cette réhabilitation, cette réhabilitation en filigrane de Pétain et de Vichy, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je peux répondre, c'est très simple. D'abord, c'est exactement la discussion que je viens d'avoir avec Laurent. C'est que j'essaye de comprendre l'évolution des mentalités. Qu'est-ce qui a marqué ? Et je pense effectivement que le livre de Paxton a été un livre essentiel pour l'accouchement de notre société et de l'idéologie dominante qu'incarne, que vous incarnez très bien tous sur ce plateau. Je ne l'ai pas fait par hasard, vous imaginez bien ce chapitre. Mais moi, je pense que c'est le chapitre le plus choquant. Moi, je pense que la réhabilitation de Pétain, en fait, par Éric Zemmour, enfin, on fait sursauter plus d'un. Ce n'est pas la réhabilitation de Pétain. Et en ça, Georges-Marc Bédamou parle de vous en tant que l'idiot utile de l'extrême droite antisémite. Là, vous jouez un petit peu à ça. En tout cas, vous jouez avec le feu, avec ça. Ah oui, mais vous savez, c'est toujours les leçons, les donneurs de leçons de morale qui passent de Mitterrand à Sarkozy. Pétain a permis de sauver des Juifs, c'est ça ? C'était pas si terrible de Vichy. Je peux répondre ou pas ? Si vous me faites mes réponses... Non, je vous pose la question. Alors, pourquoi j'ai fait ce chapitre ? Parce qu'il me paraît effectivement très important. Moi aussi. Vous voyez, au moins, on est d'accord là-dessus. Que dit Paxton ? Paxton dit que Vichy est le mal absolu. À la limite, d'ailleurs, dans les pigones, après, c'est même pire que les nazis. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer ? J'ai voulu montrer... Que Vichy n'était pas le mal absolu ? Si vous finissez mes phrases, laissez-moi finir mes phrases. C'est sûr que par rapport aux nazis, c'était pas le mal absolu Vichy. Ça, c'est sûr. Donc, deuxièmement, j'ai voulu montrer la complexité, qu'on avait oublié la complexité de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant dans Vichy, c'est ça qui est intéressant vis-à-vis de Vichy et des Juifs. Qu'est-ce qui se passe ? Vichy, c'est un régime qui émet des lois antisémites. Paxton dit que ce n'est pas sous la pression des Allemands. D'autres historiens disent que c'est sous la pression des Allemands. Deuxièmement, ils font donc des statuts des Juifs, etc. Mais ensuite, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où cette complexité a été gommée par Paxton, et que ça, on en parlera après si on a le temps, ça a des conséquences politiques et idéologiques, c'est que, en vérité, Vichy fait un pacte avec le diable. C'est qu'il négocie avec les Allemands et qu'il dit, on vous donne les Juifs étrangers, sans savoir jusqu'en 1942 qu'ils seront tous exterminés, parce que c'est important à savoir, et simplement, vous ne touchez pas aux Juifs français. On peut trouver ça horrible. Il faut simplement rappeler que, dans les autres pays où ça n'a pas été fait, les Allemands ne s'en sont pas embarrassés, ils ont exterminé tout le monde. En Hollande, en Polo... Éric, c'est pas Pétain qui a sauvé les Juifs, c'est la zone libre, c'est les Justes, c'est la société civile, c'est l'Église qui a sauvé les Juifs français. C'est pas Pétain. Ça, c'est la doxa dominante. C'est Pétain qui a sauvé les Juifs ? Je vous engage. Pétain a sauvé les Juifs ? Mais répondez-moi oui, non ? Je vous... Il a sauvé des Juifs français, oui. S'il n'y avait pas eu les négociations de l'État français, tout ce que vous dites n'aurait pas suffi. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%. Je vous engage. Alors c'est pas grave, il y a eu les Juifs étrangers qui sont partis. Est-ce que j'ai dit que c'était pas grave ? Mais oui, mais c'est ça qu'on sous-entend derrière. Mais pas du tout. J'ai dit que c'est compliqué. Mais oui, trop. Alors, vous lirez. Mais oui, mais tant pis pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai... Si vous voulez rester aux choses simples, rester aux choses simples, je m'en fous, moi. Donc, il y a... Je vous engage à lire... Moi, j'en reste aux choses simples. Je vous engage à lire... Oui, mais c'est trop simple, justement. Je vous engage à lire le livre d'un historien, Alain Michel, que je cite. Oui, oui, vous le citez. Que je cite, qui est à la fois rabbin et historien et qui vit en Israël et qui dit exactement ce que je viens de vous dire. Eric Zemmour, pourquoi vous essayez de réhabiliter ou de réévaluer le régime de Vichy ? Pas du tout. C'est pas la question. Tout ce que vous dites est dangereux. C'est au contraire, à l'inverse, qui est dangereux. Vous réévaluez. Je vais vous dire pourquoi. En admettant que vous n'ayez pas des ambitions, on va dire, enfin, ou des idées aussi négatives que celles qu'on vous prête. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous écrivez ou ceux que vous citez peuvent être parfois mal compris par des lecteurs et que ça peut devenir dangereux ? C'est juste ça que j'essaie de faire. Si je comprends bien, tous les lecteurs sont des imbéciles. C'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, pourquoi j'ai dit ça ? Moi, j'en suis déjà un manifestement. Pourquoi j'ai jamais dit ça ? J'ai dit, vous faites exprès. C'est pas la même chose. Non, 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 je fais pas exprès. Pourquoi vous voulez dans ce livre réévaluer ? Je vais vous dire pourquoi. Ou réhabiliter. Parce que je ne réhabilite rien. Je vous rappelle que le premier livre sur Vichy, vous avez dit, on ne parlait jamais de Vichy, c'est faux. Il y a eu un livre sur Vichy de Robert Aron, un historien et un intellectuel qui disait exactement ce que je viens de vous dire. Simplement, sur la base de Paxton, on a expliqué que la France, c'était le mal absolu et que dès que l'État faisait une distinction entre les Français et les étrangers, ça nous menait à Auschwitz. Et donc, j'explique que c'est faux et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que la préférence nationale, c'est bien et que c'était déjà bien sous Pétain, c'est ça que vous voulez dire ? Mais ma chère Léa, la préférence nationale, s'il n'y a pas de préférence nationale, il n'y a pas de nation. C'est simple. Si on ne préfère pas les siens aux étrangers, il n'y a plus de nation. Moi, je note en tout cas que parfois, j'ai le sentiment chez vous et j'ai eu le sentiment, sur ce chapitre-là particulièrement, que vous avez peut-être, vous aimez tellement la France, vous voulez tellement, vous, le juif, faire plus goï que goï, faire plus français que français, que vous en arrivez à remettre en cause Vichy a réévalué Pétain. Là, c'est dangereux. Est-ce que vous pourriez éviter la psychanalyse de Bazar ? Non, je sais que vous pensez que toutes les femmes... Non, mais ça serait bien. Je sais que vous pensez que toutes les femmes et que toutes les femmes journalistes ont la psychanalyse de Bazar. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi... Je sais qu'on n'est pas capable de conceptualiser les femmes. Est-ce que Léa, est-ce que... Pourquoi vous me ramenez à mon état de juif ? Pourquoi ? Je pourrais monter sur mes grands chevaux et vous dire que c'est antisémite. Je... Moi, je suis un Français... Je vous ramène pas, je m'interroge, je m'interroge. Je suis un Français qui m'interroge aussi. Voilà. Moi aussi, j'ai le droit de critiquer Paxton. Ce n'est pas Dieu, Paxton. Non, c'est pas Dieu. Il y a des historiens qui le contestent. Il y en a peu. Il y en a très peu. C'est là-dedans, ça. Ils sont massacrés. Ils sont massacrés. Il n'y en a quasiment aucun. Depuis 40 ans, c'est ce qui est reconnu. Il y en a d'autres, c'est des historiens. Ils sont massacrés parce qu'il y a aussi des idéologies dominantes dans les historiens. Eh bien, oui. Allez, on s'arrête là. Je ne sais pas si on aura envie. Michel Denison souffre. Il y aura du montage. C'est pas sûr. Le suicide... Moins qu'avec vous, Denison. Moins qu'avec vous. Évidemment, vous dites des platitudes. Donc il n'y a pas de montage. Ah oui, c'est facile. Éric Zemmour, le suicide français, à moins que ce soit le suicide d'Éric Zemmour. Pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Je ne serai pas ce plaisir, je vous dis à beaucoup de gens. Ah non, mais moi, ça ne me ferait pas plaisir. Mais je ne sais pas vous. Je n'ai pas dit ça. Ceci dit, le livre va marcher et le livre va se vendre. Ça va être un best-seller. Est-ce que tout le monde le comprendra manifestement ? Mais oui, tout le monde le comprendra. Le suicide français, c'est chez Albin Michel. Merci, Éric Zemmour. Merci.